hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne je suis ni là je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance astrologique mensuelle pour le signe du capricorne voici le signe que nous allons faire aujourd'hui donc hello à tous les capricornes donc l'une en capricorne ascendant capricorne vénus en capricorne on va aller voir ce qui se passe pour vous en ce mois de septembre je vous mets là et on y va alors on va commencer par cet oracle quel message pour ce mois de septembre pour tous les capricornes j'espère que vous allez bien les capricornes vous avez passé de bonnes vacances si vous avez pu partir et que cette rentrée scolaire se passe bien on y va aujourd'hui alors je sais pas si vous voyez oui aujourd'hui on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas cela baisse ton taux vibratoire on te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses bon eh ben là il va falloir faire des choix les capricornes en ce mois de septembre on vous demande de d'arrêter de faire l'autruche un clairement et d'ouvrir les yeux sur une situation une relation qui ne vous convient plus voilà qui vous qui vous stagne qui vous qui vous rabaisse dans vos énergies et de faire un choix donc là il faut faire un choix sans détacher modifier ou quitter hein c'est vraiment les trois les trois mots c'est on 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 modifie où on fait avec on quitte mais là on peut plus faire avec apparemment donc là il est le message de l'univers il est clair il faut un il faut ouvrir les yeux sur une situation sortir du déni et enfin réaliser qu'une situation une relation ne nous convient pas donc adapter à votre situation comme d'habitude ça peut ne pas parler à tout le monde mais voilà là on vous demande d'être vrai avec vous même et authentique et voilà et de faire ce qui ce qu'il ya à faire pour vous permettre d'avancer et d'ouvrir d'autres portes dans votre vie donc que ce soit dans le domaine sentimental amical professionnel voilà quel que soit le domaine donc voilà la la base elle est posée on va aller voir quel est le message quelle est la question à travailler pour tous les capricornes on va regarder c'est sorti tout seul donc j'en ai deux je vous les donne parce que j'en ai deux la première question à travailler en ce mois de fait en ce mois de septembre c'est sur quoi repose ta confiance c'est le chakra du c'est le chakra sacré le chakra des émotions de l'action le chakra sexuel donc sur quoi repose ta confiance en qui as tu confiance en quoi as tu confiance voilà la question que tu dois te poser à tu confiance en la vie à tu confiance en toi voilà ce qu'il faut travailler en ce mois de septembre d'accord et que cherches tu à obtenir la sécurité ou la joie alors c'est très intéressant parce que ça rejoint votre carte là les capricornes là c'est chakra racine d'accord c'est le besoin de sécurité c'est les besoins primaires donc ça rejoint clairement la carte là ça résume bien cette carte en qui vous avez peut-être trop confiance en une situation en quelqu'un par sécurité et finalement vous n'êtes pas heureux donc ça peut être par sécurité financière par sécurité familiale par sécurité professionnelle il ya quelque chose qui vous empêche de prendre une décision de vous séparer d'une situation de vous détacher d'une personne parce que vous n'avez pas assez confiance en vous ou parce que vous ne vous sentez pas en sécurité ou que et que vous avez peur du coup donc là c'est clairement un message de dépassement de ses peurs de sortir sa zone de confort il faut sortir sa zone de confort pour pour ouvrir d'autres portes pour laisser circuler l'énergie là il faut sortir de son cocon pour pour avoir de pour avoir d'autres opportunités en ouvrir ouvrir d'autres chemins donc on va aller voir avec la féminité sacrée quel est le message pour tous les capricornes en ce mois de septembre 2021 le voyage de la tristesse un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines chakra du coeur bon voilà c'est une situation clairement vous êtes peut-être déjà en train de la vivre cette séparation cette rupture ce détachement voilà ce 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 vous êtes déjà en train de tourner la page inconsciemment ou consciemment de cette situation de cette relation et donc là on vous demande de vous de prendre un temps pour vous c'est chaque ras du coeur donc il ya de la tristesse à chaque séparation bien sûr on fait le deuil de quelque chose à chaque rupture on fait le deuil de quelque chose que l'on quitte un travail situation ou un partenaire ou une relation ou même que l'on quitte une famille parce que j'entends étranger peut-être que certains certains d'entre vous vont à l'étranger déménage partent quitte le cocon familial mais c'est nécessaire c'est nécessaire et pour ça on vous demande de vous de prendre un temps pour vous de prendre un temps de calme de paix pour pour faire le deuil de cette situation cette relation ok alors on y va on va voir avec le tarot alors le mot quand même on va prendre un mot quel est le mot pour vous en ce mois de septembre les capricornes quel est le mot pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo les capricornes le stress et oui ça vous stresse bah oui dépasser ce stress il ya quelque chose qui vous stresse là vous vous savez enfin moi j'entends vous savez la réponse les capricornes vous vous la connaissez vous savez ce que vous devez faire alors écoutez votre intuition sortez de ce stress parce que vous vous battez contre vous même il ya quelque chose une situation et une relation qui vous procure du stress et vous et vous y tenez vous vous restez dans cette situation vous restez dans cette relation par sécurité par 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 confort donc on sort du stress on sort du stress et on vous voilà on ouvre enfin on se sépare de ce qui nous convient plus je sais que c'est plus difficile à faire oui je sais que c'est difficile à faire mais parfois c'est nécessaire peut-être que vous allez avoir le courage enfin de de regarder les choses en face et je vous souhaite de tout coeur je vous souhaite de tout coeur ce n'est jamais facile ce n'est jamais facile soyez courageux on va aller voir avec le tarot quel est le message pour tous les capricornes en ce mois de septembre ça sert tout seul vous voyez cavalier d'épée il ya quelque chose qui arrive vite là le cavalier d'épée c'est le mental il ya quelque chose qui arrive vite et quelque chose qui demande une action urgente j'entends de votre part en ce mois de septembre vous voyez ce cavalier la dp qui a une arbalète quand même il a quand même une arbalète sur le dos et qui court vers sa moto il ya quelque chose qui va vous demander de d'agir rapidement là il ya du mental et en dos de dès qu'on a l'as d'épée définie décidément vous êtes dans le mental oui vous êtes dans le mental les capricornes il ya beaucoup de réflexion là il ya beaucoup de beaucoup de ruminations j'entends beaucoup de ruminations va commencer par le cavalier d'épée le cavalier d'épée c'est je vous disais c'est c'est le pers la personne qui va prendre une décision ou voilà c'est la personne qui va prendre une décision en urgence c'est voilà ça va être une décision active directe il ya une intervention voilà il faut agir rapidement on dit faut agir rapidement et sans hésiter donc je ne sais pas si c'est vous c'est quelqu'un de votre entourage qui va prendre une décision pour vous mais en tout cas il ya une situation qui va vous demander d'agir rapidement là et l'as dp et l'as dp alors c'est le commencement de quelque chose en l'as dp c'est 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 une vérité voilà il va y avoir une clarté mentale peut-être que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair mais en tout cas j'entends clarté mentale là vous allez avoir un bon discernement il va y avoir une vérité là vous allez avoir une c'est comme une révélation une idée il va y avoir une nouvelle idée de nouvelles idées et vous allez enfin sortir de votre situation il va y avoir quelque chose ou alors on vous demande d'arrêter de justement d'arrêter de d'accepter cette situation d'arrêter d'être dans le déni d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit depuis le début et d'agir d'agir de sortir de votre brouillard mental de votre manque de jugement de sortir de votre rigidité j'entends vous êtes trop rigide là sur une situation une relation les capricornes on va les voir avec on va les voir avec les 77 ans quel est le message pour tous les capricornes qui regardent cette vidéo quel est le message pour tous les capricornes qui regardent cette vidéo en ce mois de septembre alors mystère l'ombre le tout ce qui est caché tout ce qui est mystérieux tout ce qui est sombre tout ce qui est secret d'accord et on parle de vacances de repos de situation de de calme donc vous voyez tout ce qui vous a stressé là ou qui vous stresse tout ce qui vous a stressé ou qui vous stresse et bien j'ai une carte qui a sauté un deux trois oui ça va ça va ça va ça va être par étapes tout ce qui vous tous cette situe toute cette situation cette relation ou ces relations qui vous stressent qui sont mystérieuses qui sont pas très claires elles vont elles vont vous demander du repos elles vont vous demander un temps de pause pour pour et bien déjà vous y voir plus clair vous soulager de vos peines parce que peut-être que vous allez vous rendre compte de quelque chose et oui ça va ça va ça va se faire par étapes évidemment ça va pas ça va pas se faire du jour au lendemain mais mais déjà le fait d'actionner de prendre de poser une action sur ça c'est c'est déjà c'est déjà beaucoup le but est de se positionner là de poser une action sur ça de se dire ça y est c'est le moment je j'arrête de me mentir à moi même j'arrête de me mentir sur la situation dans cette relation avec ce travail qui me convient plus ou avec cette famille c'est certaines personnes de ma famille qui ne me conviennent plus qui ne résonne plus avec moi et et voilà et je sors de ça quoi je sors de ça on va aller voir avec le tirage en dix cartes enfin neuf cartes mais avec un résultat en dix on parle d'estime de vous avez vous assez d'estime pour vous même les capricornes avez vous assez confiance en vous on parle de retrouver de l'estime de soi de confiance en soi un équilibre on parle de sortie de plaisir peut-être d'une situation en relation avec les arts en relation avec l'artistique quelque chose de créatif là il ya une il ya un retour il ya un retour à l'équilibré à l'estime de vous par par les sorties par le plaisir par les arts par quelque chose de créatif une passion peut-être une passion qui qui vous fait du bien regarder les désirs les plaisirs artistiques il ya quelque chose qui qui vous redonne qui va vous redonner du de l'énergie ou peut-être que la situation dans laquelle vous vivez bloc justement l'estime de vous l'estime de vous la confiance en vous qui passe justement par par des loisirs ou par un travail créatif des plaisirs ce besoin de ces besoins de d'être d'être créatif on parle de transformation là de transformation par rapport à l'estime de vous même regardez on tombe les masques on fait tomber les masques ça y est regardez c'est en carte centrale quand même là ça rejoint la situation qui vous que vous acceptez depuis trop longtemps là on sort de l'hypocrisie on sort des relations toxiques on sort d'une situation mensongère on sort d'infidélité à soi de soi même parce qu'on peut être infidèle à soi même à ses valeurs à ses à ses besoins à ses désirs on sort de c'est la carte centrale on sort de ça on sort de ça ce mois de transformation mais j'ai quand même deux cartes de transformation à temps on sort de l'hypocrisie on sort là là vraiment il ya un renouveau il ya un renouveau dans vos désirs et dans vos plaisirs en ce mois de septembre vous allez changer quelque chose il va y avoir des idées vous allez mettre en oeuvre quelque chose pour arrêter tout ça on va aller voir la troisième ligne c'est passionnant les capricornes passionnant regardez oui vous allez vous faire confiance à votre intuition à votre intuition à votre instinct à vos ressentis oui il ya du spirituel évidemment que vous sentez qu'il ya quelque chose qui est différent chez vous qui change il ya quelque chose qui grandit en vous et qui a besoin qu'on avance vers la lumière et qu'on laisse tomber certaines choses qui ne vous conviennent plus on parle de déplacement de projet il ya un projet il ya un projet il ya quelque chose qui va vous aider justement à passer ce cap il ya un projet il ya une situation il ya un nouveau travail il ya quelque chose de voilà il ya quelque chose qui va vous passionner qui vous fait du bien qui vous fait plaisir qui va transformer votre situation c'est super intéressant les capricornes on va voir le résultat gardez espoir gardez espoir la situation va s'éclairer la situation va s'éclairer vous allez sortir du déni gardez espoir sortez du déni vous allez sortir du déni et sortir de votre isolement de cette cette espèce de prison dorée ça va vous demander des efforts évidemment ça va vous demander des efforts et du travail bien sûr regardez j'ai renaissance j'ai abondance waouh 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 les capricornes je sais pas si vous voyez là mais oh mais c'est magnifique je suis obligé de vous montrer ces cartes attendez je vais recalibrer tout ça regardez mais c'est fabuleux renaissance abondance oui suivez ce chemin c'est le bon chemin c'est le bon chemin les amis suivez le oui ça va vous demander des efforts peut-être un peu et oui de faire face à vos souffrances à vos émotions mais vous allez y arriver vous allez arriver on va les voir être dans le domaine sentimental waouh ça vole bon je vais l'apprendre rare la réponse oui vous allez enfin avoir des réponses en ce mois de septembre vous allez comprendre des choses si vous attendiez des réponses par rapport à des relations par rapport à votre couple par rapport à une triangulaire et ben vous allez avoir des réponses si vous êtes célibataire il ya des nouvelles qui arrivent et des réponses qui vont vous être apportées on va aller voir quel est le message pour tous les capricornes en ce mois de septembre 2021 dans relationnel sentimentale amour on à la reconnaissance enfin enfin ces réponses ces réponses à toutes vos questions elles vont vous permettre enfin de vous reconnaître de vous estimer de j'entends chakra du plexus solaire de de vous faire confiance enfin de 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 comprendre des choses on vous demande de pratiquer la reconnaissance soyez reconnaissant avec vous même vous faites de votre mieux soyez reconnaissant aussi pour cette relation ou cette situation sentimentale qui vous bat qui qui vous qui qui vous apporte une leçon de vie qui vous apporte un un éclairage sur ce que vous devez aller ce que vous devez faire au final parce que c'est ça trop longtemps duré on me parle d'une âme soeur on parle d'une âme soeur il ya ni un poids du passé là il ya un poids du passé qui va sidérer regardez poids du passé familial on me dit que vous allez enfin reconnaître pour certains certaines d'entre vous que la personne avec qui vous êtes est enfin votre âme soeur c'est enfin la bonne personne et peut-être que vous allez enfin changer certaines choses oui on me demande on me dit qu'il faut faudra peut-être changer certaines choses vous libérer d'un poids familial du passé peut-être que c'est ça qui 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 empêche l'évolution de votre couple ou l'évolution de à vous mettre en couple ou peut-être que vous allez dans cette triangulaire enfin prendre une décision et vous libérer de et bien de votre de votre de votre de votre couple qui n'est qui n'a plus lieu d'être en fait et fondé une autre famille mais en tout cas une libération qui liait à la famille c'est 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 une décision que vous allez prendre c'est une décision vous allez prendre pour pour trouver l'âme soeur certains d'entre vous ou pour enfin comprendre que la personne avec qui vous êtes c'est 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 votre âme soeur on va aller voir ce qui se passe avec le béline pour le travail ça fait tomber mon ange oh là là mais c'est passionnant votre tirage et capricorne passionnant quel est le message pour tous les capricornes au niveau du travail professionnel quel est le message on y va intelligence je sais pas si vous voyez déduction perspicacité lucidité ouverture d'esprit enfin vous allez comprendre quelque chose là au niveau du travail vous allez vous allez être vous allez vous sentir plus ou plus ouvert d'esprit vous allez être plus perspicace la sagesse on vous demande de faire preuve de sagesse et de et de et de patience et de lucidité dans votre situation faites preuve d'intelligence et de sagesse dans votre situation enfin l'appui sachez que vous êtes soutenu que vous êtes protégé vous êtes soutenu vous êtes protégé vous êtes en sécurité et bien sûr n'hésitez pas à demander de l'aide de l'aide pour prendre vos décisions vous avez du soutien autour de vous et enfin le départ et oui détachement regardez changement détachement éloignement évasion pour moi vous allez prendre les bonnes décisions professionnelles vous allez prendre les bonnes décisions professionnelles ainsi si votre situation concerne le professionnel et que ça vous bloquait jusqu'à présent et bien vous allez enfin vous détacher ces situations dernière carte avec l'oracle des faits professionnelles quel est le mot on a la communication oui vous allez enfin vous exprimer sur cette situation qui vous bloquent au niveau professionnel qui vous bloquent au niveau de vos projets et vous allez vous détacher vous allez changer de direction vous allez vers du vers du renouveau clairement 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 on va prendre un message des portes de l'intuition pour finir quel est le message des portes de l'intuition pour tous les capricornes qui regarderont cette vidéo la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement je vous le disais ça soyez cohérents soyez authentique avec ce que vous pensez ce que vous voulez ce dont vous avez besoin les capricornes l'égarement ne cherchez pas la réponse avec votre mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider faites vous confiance là encore une fois ayez de l'estime pour vous même faites vous confiance vous savez ce qu'il faut faire mais il vous faut cette impulsion il vous faut cette 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 audace il va il va vous falloir oser l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite oui on parlait de tempérance on parlait d'intelligence et de sagesse de faire les choses avec intelligence et sagesse et de communiquer pour ce n'est vous pour ce nouveau départ pour sortir de cette situation qui vous bloque et enfin pardon je me suis trompé le ressenti ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous le positif attire le positif n'oubliez pas voyez le verre à moitié plein c'est une leçon de vie c'est un apprentissage c'est une personne que vous avez aimé elle vous a apporté du bonheur il ya de bons souvenirs c'est un travail qui a été satisfaisant jusque là mais qui ne vous convient plus aujourd'hui voyez adapté à votre situation on va aller voir avec lequel est le cristal pour vous en ce mois de septembre 2021 quel est le cristal pour vous quel est le cristal pour tous les capricornes qui regardent cette vidéo alors là rhodochrosite compassion pensée positive et amour le ressenti rester dans le positif alors la rhodochrosite exhale un amour puissant une force guérisseuse des émotions en particulier pour les personnes qui ne se sentent pas aimées ou souffrent d'une mauvaise estime d'elle-même si vous avez vécu un traumatisme cette pierre peut vous aider à vous libérer de vos émotions refoulées pour ouvrir la voie vers un bonheur sans faille cette pierre soigne également les peines du coeur elle tempère la jalousie et renforce l'amour et l'acceptation voilà cette pierre elle peut peut-être vous aider c'est vrai que j'avais senti un peu de jalousie je reviens sur mon tirage général j'avais senti un peu de jalousie alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire mais en tout cas c'est quelque chose que vous allez regarder en face et que vous allez tâcher de guérir tâcher de soigner ok dernier message des anges quel est le message pour vous les capricornes en ce mois de septembre 2021 quel beau tirage franchement un nouveau départ pour vous je le sens un nouveau départ de nouveaux mouvements une porte s'ouvre incroyable une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux aller vers cette porte j'entends aller vers cette porte voilà les capricornes j'espère que ce tirage vous aura plu moi il m'a passionné n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à liker cette vidéo et à la partager autour de vous peut-être qu'il ya des capricornes autour de vous que ça peut aider n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos allez voir aussi mes autres vidéos intemporelles des guidances un choix mes vidéos sur la nouvelle lune la pleine lune j'ai aussi les guidances du jour les guidances hebdomadaires voilà n'hésitez pas à visiter ma page youtube et je vous souhaite un très beau mois de septembre vraiment avec une une cette nouvelle porte qui s'ouvre cette renaissance pour vous parce que vous allez sortir de cette cette situation un peu confortable cette zone un peu conflictuelle et prenez soin de vous les capricornes je vous embrasse fort et je vous dis à très vite bye bye